I know I'm not alone Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui j'avais envie de parler brailleur avec vous Donc je me suis dit que j'allais faire avec vous Enfin vous donner mon avis Sur les brailleurs En général Donc en fait je vous expose mon idée un peu plus précisément Je vais donc A l'aide du site Identify Your Brailleur Et du coup je vais aller dans La partie traditionnelle Et je vais faire la classique Et les Stable Mate aussi Mais pas dans la même vidéo bien sûr Et du coup je vais vous donner mon avis sur Tous les chevaux qui sont sortis Et il y en a beaucoup Mais je vais pas faire Je vais faire uniquement les modèles En gros je vais pas dire Toutes les robes de celui-là, toutes les robes de celui-là Je vais juste parler du modèle en général Et voilà donc il y en a quand même Une multitude Rien que ça vous voyez il y a déjà beaucoup De modèles qui sont sortis Et je trouve ça sympa de vous partager un peu Enfin mon avis Et puis voilà ça fait Ça peut Voilà vous donner des idées d'achat A rajouter pour votre prochain graquage Vous faire connaître des figurines Que vous ne connaissez pas Et voilà Papoter figurines Alors bien évidemment je donne mon avis Ce sont mes goûts Mais vous êtes tout à fait en droit D'aimer un cheval que je n'aime pas Tout comme moi je peux aimer un cheval Que vous n'aimez pas Voilà C'est chacun ses goûts vraiment Et on est là pour discuter Et pour échanger Savoir si vous aussi vous rêvez de faire un congélanie sur ce modèle-là ou pas Bien On va commencer tout de suite Parce qu'il y en a beaucoup L'Action Stock Horsefall Du coup C'est pas un... C'est un des anciens modèles En gros un vintage Et la plupart des vintage n'aiment pas trop Ça c'est comme les anciens Schlesch Voilà On va dire que le modèle n'est pas très très sexy comme ça Bon ils avaient quand même Le sens du détail du muscle Mais voilà Ils ont un certain charme Parce que voilà Ça fait partie des anciens Il y en a beaucoup qui ont joué avec Notamment aux Etats-Unis Mais voilà Pour moi en tant que collectionneuse Non Je préfère les récents Alors le modèle d'Adios Alors moi j'aime pas du tout Les chevaux de sport un peu Mastox C'est-à-dire C'est pas un cheval de sport C'est quand même censé être un quarter horse Mais les chevaux fins vous voyez Donc pas ce qui est Pas tout ce qui est poney Et chevaux de trait En gros les chevaux fins Si je puis dire Les chevaux de sel Voilà J'aime pas ceux qui sont vraiment Ceux qui sont mastox Donc du coup ce quarter horse là Ça passe pas du tout avec moi Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment Alors celui-là C'est un... C'est un premier club de cette année Alors moi je l'aime pas Parce que bon déjà là sur la fois Une photo je sais pas trop si vous allez voir Mais bon si on se réfère là Ils l'ont pris un peu de biais Parce que je trouve Que sa position fait que On dirait une limousine en fait Et là pour en soi il est magnifique ce cheval Je dis pas le contraire Juste que vous voyez là par exemple Les trous là Enfin il est peut-être un peu trop On voit trop les muscles en fait je pense Donc si il était plus lisse de ce côté là Et plus court Peut-être qu'il me plairait Mais là en tout cas Sans le customiser non Enfin d'ailleurs je comprends pas ce que ça vient de faire là Ces trous Normalement ça existe pas non ? Enfin il n'y a pas de trou en soi Dans les muscles des chevaux Enfin comme ça ça me... Disons que ça ne me saute pas à l'esprit Mais il me semble pas que ça existe Enfin bref C'est un modèle qui en soit une bonne bouille Le seul et l'unique Alboroso L'autre c'est un Akaldeke Donc c'est celui-là dont on parle Quand on parle d'Alboroso C'est un modèle en fait Qui est pas sorti énormément Je me rappelle pas du tout d'ailleurs Du nombre auquel il a été vendu En fait c'est une artiste Qui faisait partie de la communauté Qui a vendu le moule Enfin qui a eu un contrat avec Breyer Pour faire sortir ce modèle là Et au bout d'un moment Je sais pas Elle a décidé de changer d'avis Et a demandé à Breyer de casser le moule Pour plus qu'il en reste D'un côté c'est bien Parce que du coup ça a rendu ce cheval Vraiment unique Et tout le monde veut se l'arracher Donc c'est vraiment un super C'est hyper gratifiant je trouve pour l'artiste C'est une pouliche qui est vraiment intéressante Je la trouve mignonne Je l'ai pas entre les mains Parce que j'ai juste un fake en gros sur elle Mais je la trouve assez chou L'American Saddle Bread Un cheval que j'aime d'amour J'adore les chevaux qui ont des poses Vraiment un peu fanfaronnes Enfin je dirais pas fanfaronnant Mais expressive Qui dégage quelque chose Alors lui Il lui manque plus que la cape Et c'est un super héros Franchement je l'adore Il a des crins magnifiques Et j'adore sa position Ça fait très princier Vraiment il me plait beaucoup celui-là Alors Le poulet Andalou Qui est vendu généralement en set Avec sa jume maman C'est un poulet que j'aime bien Après Je crois que je vais le redire plusieurs fois dans la vidéo Mais j'aime pas les chevaux Qui ont le chanfrein convex J'ai l'impression que les chevaux Ils se sont pris un mur dans la tête Alors je sais que ça existe vraiment Mais autant pour les vrais chevaux Que pour les chevaux en figurine J'aime pas Le chanfrein convex Ensuite sa maman Je l'adore Je les ai déjà La version blanche Avec le poulain B Ou elle a besoin de brûler Je sais plus Vraiment magnifique Bon elle fait un peu ma stock Mais bon c'est une jume C'est censé être une poulinière Mais elle est quand même super jolie Et elle a pas Enfin le chanfrein convex C'est beaucoup moins prononcé Que sur son poulain L'andalou L'un de mes modèles préférés Mes modèles chouchous Je l'adore ce cheval Il fait un peu raide Sur l'avant main C'est vrai Mais il est tellement beau Et comme pour le saddle braid Là franchement Il a une allure vraiment très princière Assez héroïque Et franchement Mais C'est un cheval de princesse Et moi j'adore les chevaux de princesse Alors La palosa performance Ben c'est un vintage Un vintage un peu récent quand même Parce que quand on voit la tête là Il a quand même un peu plus de détails Que les anciens Mais après comme tous les Comme je vous ai dit avant Pour le quarter horse J'aime pas trop les chevaux Mastock Donc pour moi ça passe pas La jume en robe Donc le modèle de Just a Dream Mon dieu Mon dieu Je l'aime tellement Cette petite jume Elle me fait rêver Et du coup Là il y a sa variante Qui est Plus connue sous le nom De Make a Wish Qui est vraiment magnifique aussi Alors c'est tout simple Elle a juste l'encolure baissée Avec un peu plus de crinière Mais mon dieu Qu'est-ce qu'elle est belle aussi Et ce moule là Est vraiment très rare à trouver Là on a une variante Avec la queue comme ça Enfin non c'est pas mon enfoque Mais du coup Je viens de comprendre En fait c'est une variante Il y a des fois Où ils font la queue comme ça S'adjument Et d'autres fois Où elle est sur le côté Dans tous les cas J'aime beaucoup sa position Alors peu importe Que la queue soit sur le côté Ou derrière Moi je l'adore On a alors Il s'appelle le Aristocrate Aristochat je crois Je sais plus C'est un acné Elle a aussi la queue courte J'aime pas trop C'est dommage Parce que franchement Il a une jolie position Si je le trouve en body Pour en faire avec la queue longue Et avec une crinière Ça serait sympa Mais je crois qu'elle est de l'autre côté De toute façon la crinière Sinon à voir comme ça Non Ah oui Aristocrate Ah oui Non c'est pas les Aristochats Alors le poulain couché Que j'aime vraiment beaucoup aussi Celui-là est vraiment très choupineux Du coup c'était le modèle de Ashley Alors H-Cart Vraiment je l'adore aussi Ce cheval-là Il est très expressif Vraiment plein de dynamisme Ce modèle je l'aime beaucoup Le cheval australien Là aussi Au début j'étais pas si convaincue que ça Mais je l'ai pas Pour l'avoir vu dans la boîte Je sais qu'il me le faut Parce que franchement il est magnifique Alors Balking Wheel Là aussi c'est un vintage Il est assez chou quand même Même si je trouve que La tête elle fait énorme Bon les vintage ont quand même Des défauts Faut se le dire aussi Mais il a quand même un certain charme Le belgium Je ne l'aime pas du tout Du tout du tout C'est Enfin j'aime les chevaux Qui sont quand même assez proportionnés Même si Ça peut être la caractéristique de la race Bon déjà on voit un peu par ici Que c'est un vintage Mais voilà Moi déjà la queue attachée C'est mort Et en plus il fait vraiment Boudin quoi Donc moi j'aime pas Ensuite Big Ben Un cheval que j'aime beaucoup Il fait très cheval de concours Très élégant aussi C'est un homme démodable Bon il fait un peu partie Des vintage aussi celui-là Mais il est quand même chou Un des anciens vintage aussi Alors les chevaux des unis Je ne suis pas fan Mais il fait un peu ma stock aussi Et c'est ce que j'aime pas chez lui On a le Black Stallion Lui c'est un vintage Mais bizarrement je l'aime bien Ça a l'air d'être un petit poney quand même Mais il est assez chou Et contrairement aux autres Je ne sais pas si vous avez remarqué Les autres on dirait qu'ils ont Les yeux vachement plus relevés Alors que celui-là C'est assez proportionné C'est assez mignon Grâce Bandit La seule et unique Je l'aime tellement celle-là J'en ai J'ai déjà Le problème c'est qu'elle est en super Enfin elle a un mauvais état quoi Et donc je l'estime en tant que body Et j'espère un jour Pouvoir me la retrouver en bon état Bon il y a un Alors là c'est quelque chose Qui me mitige assez Parce que c'est un vintage Bon ça se voit un peu ici Parce que c'est un peu Il y a eu un cafouillage sur la tête Mais le reste du corps Je le trouve vraiment mignon Franchement je le trouve chouette celui-là Après je sais peut-être en avoir un Pour voilà comme ça la collection Mais je n'en ferais pas une gonga line Bombrang alors Là je pense qu'ils ont voulu faire Des chevaux spécial Enfants Ils ont voulu en refaire Après les derniers chevaux de spirit Mais c'est assez mignon Mais voilà Le coup du sourcil Après c'est peut-être la peinture Mais il me semble qu'ils en ont fait une autre Et ils lui ont fait le sourcil aussi Alors à moins qu'ils fassent Tout le troupeau de spirit Avec ce moule-là Je vois Enfin moi en tout cas Je l'achèterais pas En tout cas c'est un poney well je crois Et j'aime tellement ce petit poney Il est trop chaud Je l'ai déjà vu atteler Il rend trop trop bien C'est bon de sœur Voilà Brighty Vraiment très connu Il y en a plein qui en font la konga line dessus Il est vraiment très chou C'est un des Derniers Enfin non c'est un des derniers vintage aussi Mais il est vraiment adorable Et vraiment une position très originale Quand est-ce que Schlesch se décidera à nous en faire Bristol Bon il a fait beaucoup parler de lui Parce qu'un sauteur en cheval de sport C'est assez rare Enfin je crois que c'est le premier D'ailleurs chez Breyer On avait eu des sauteurs On avait peut-être eu des vintage Mais en tout cas c'est l'un des derniers sauteurs Et c'est très rare qu'ils en font Et du coup il a beaucoup plu Et aussi parce que c'était une personne de la communauté Qui l'a sculpté Et bah vraiment il est magnifique aussi Donc il me tarde de l'avoir entre les mains Alors Brown Sunshine Vraiment très joli modèle aussi Alors là je crois que c'est un des premiers De la nouvelle génération Au moins que ce soit des tout derniers vintage Vraiment sympa Peut-être un postérieur là un peu long Mais pour une mule Elle est quand même très île Ou elle est quand même très mignonne Parce que je ne sais plus du tout Si c'est un mâle ou une femelle Alors ça c'est un vintage Pourtant mon dieu Qu'est-ce qui me plaît celui-là J'aimerais tellement l'avoir J'espère un jour pouvoir l'ajouter dans ma collection Parce que franchement il est trop chou Il m'est déjà passé sous le nez en palomino En plus j'étais dégoûtée Le Countering Warblood Alors en soi il me plaît C'est juste que je trouve qu'il a le cul plus bas Que les épaules Et ça ne me plaît pas Je... non c'est... je sais pas Je trouve qu'il y a un truc qui ne va pas Il y a un mouvement Que le mou Je le trouve que le mou Son mouvement est un peu cassé en fait Alors peut-être que je me le prendrai Mais en body Histoire de mettre une tige ici Et une tige là Pour qu'il soit un peu surélevé Et dans ce cas là ça irait Je l'ai déjà eu entre les mains Alors ça ne se voit pas tellement Comme ça mais quand il est Quand on le voit de côté Je trouve que oui Il a vraiment les fesses plus bas Que le garrot Et ça j'aime pas trop Je suis pas trop fan Le Countering Pony Alors lui aussi c'est un vintage Bon lui aussi il a le cul très très fin Bon c'est un vintage Il a la queue courte aussi Mais pourtant je l'aime bien Alors cigare Je l'ai mais je sais pas C'est... C'est en demi-teinte Je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas Parce que bon Comme tous les pur sangs Qu'ils ont fait chez Schlesch Je trouve qu'il a la tête vachement longue Après c'est un peu type Enfin... Non ils ont pas tellement la tête longue Comme ça les... Les pur sangs Mais voilà quoi Il y a beaucoup de muscles Encore une fois c'est la position qui veut ça Voilà je sais pas si je l'aime beaucoup Ou bof quoi Donc pour l'instant j'en ai un Je verrai après suivant les occasions Qui se présentent Si j'en fais une congaleine ou pas Le Cleve Long Bay Bon si vous avez suivi J'aime pas ceux qui ont la tête longue Ceux qui sont un peu boudinés Et en plus de ça lui je trouve qu'il a vraiment de très longues oreilles Bref j'aime pas du tout Alors lui je l'aime vraiment Le Poulon Clidesdal C'est un des vintage aussi Il est assez chou Mais voilà Moi il me plaît pas plus que ça quoi Jument Clidesdal Elle par contre je l'aime bien Alors voilà là c'est ça ce que je voulais dire Bon il y a la position de la tête qui est un peu inclinée vers nous aussi Mais vous voyez là elle a l'oeil qui est vachement de notre côté en fait Enfin qui est vachement relevé Alors que je sais pas moi je l'aurais plutôt placé un peu plus par là C'est un chouïa ça se voit pratiquement pas Mais moi avec les vintage j'ai souvent ce problème là C'est que je trouve que voilà les yeux sont mal placés à chaque fois Mais sinon cette jumeur je l'aime beaucoup Les talons Clidesdal Alors je le trouve très joli Juste que la queue attachée moi ça me plaît pas Donc mais sinon il est vraiment bien La jument Konemara Alors j'avoue que quand je l'ai vue la première fois je me suis dit Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire La position de sa queue est totalement invraisemblable Mais alors pour l'avoir entre les mains Mon dieu qu'elle est belle Alors là aussi c'est vrai qu'on trouve que l'intérieur est un peu court Comparé à l'autre c'est vrai Pour l'avoir entre les mains c'est vrai Après là ils l'ont montré sur son beau côté Mais ouais en fait je pense qu'elle saute Elle saute comme si elle avait peur de quelque chose Mais vraiment c'est une très jolie jumeur Faut pas s'arrêter aux apparences Elle est magnifique Alors le modèle de Picasso Je l'aime beaucoup 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 celui-là mon dieu Il est tellement beau Vraiment une très jolie position Alors il fait Je crois que c'est censé être un Mustang ou un Hispanic Mais il est vraiment magnifique aussi J'aime beaucoup les détails de sa tête De ses muscles De sa position Enfin bref j'adore J'adore les chevaux expressifs de toute façon Alors Anan tout court Très vintage aussi On pourrait y poser une équerre sur son dos Que ça tiendrait tout seul tellement c'est droit Mais ouais il est quand même assez chou Il a quand même le charme de l'ancien El Pastor Je l'aime tellement ce petit poney Alors c'est censé être un passofino Mais pour l'avoir entre les mains Il a bien 3 cm de moins Que les chevaux Traditionnels standards Je vous renvoie directement Vers ma vidéo sur les brailleurs Qui sera en barre d'infos Parce que j'y ai mesuré Enfin je vous ai montré en gros La taille des brailleurs Avec une règle et tout Donc ça vous évitera de poser la question Dans les commentaires Esprit Alors celui-là dès que je l'ai vu J'ai flashé dessus Déjà les Andalous Au moins c'est mon dada Et voilà quoi Il est magnifique Vraiment très beau Très expressif Même s'il a une queue super longue Vraiment je l'adore Il est magnifique Et puis il a vraiment une super expression Ensuite les hétériales Alors là Mais franchement gros coup de coeur Je les aime tellement Ils sont magnifiques Ouais J'espère m'en faire une congaleine Alors bien à chaque fois Je choisis les chevaux Qui sont pas facilement accessibles Alors Le poulain de la famille Arabe C'est un vintage Moi il est pas trop Il est pas si beau que ça Après il y en a pas mal En Amérique J'ai vu qu'il collectionne Vraiment tous les brailleurs Je pense que Si j'avais été américaine Si j'étais née en Amérique Ben forcément Je pense que j'aurais eu des brailleurs Avant des schlèches Mais je pense que oui J'aurais été capable de vouloir Tous De tous les vouloir en fait A part les One of the Kind Parce que bien sûr Là c'est impossible à voir Mais Ouais Je pense que je me serais fait Une congaleine Sur tous les vintage Ouais On est passé Ah c'est passé à ça A quelques milliers de kilomètres Ensuite La jument De la famille Arabe Vintage aussi Je suis pas trop fan non plus Après elle a l'air assez chou Talon à palosa Alors là j'aime pas Déjà la tête L'encolure qui fait vachement grande La queue qui fait très raide J'aime pas Après c'est un vintage Le poney fait Mon dieu Il me le faut absolument J'espère l'avoir un jour J'ai failli l'avoir A un moment donné Mais alors lui j'aimerais vraiment Me l'acheter Parce qu'il est vraiment magnifique Il a vraiment tous les caractéristiques D'un poney fait je trouve Et je l'adore Le Fighting Stallion Ah d'ailleurs Je pensais pas qu'il était En regular run En traditionnel Bon bah j'ai appris quelque chose Parce que moi je le connaissais surtout Dans les tailles classiques Alors Tailles classiques Stable mate Ou Traditionnel J'aime pas Parce que je trouve Qu'il tient uniquement sur sa queue Parce que si un cheveu Enfin c'est un vintage Encore une fois Donc on peut pas trop Les critiquer Vu que C'était avant Mais Ouais je trouve que Là en gros Un cheval il se casse la figure Avec cette position là Alors ça je crois Que c'est un Tennessee Walker Je n'aime pas Alors bon là c'est un décorateur Mais passons le moule en soi J'aime pas sa queue J'aime pas son port de tête Enfin bref C'est un vintage Mais je suis pas fan Le Fjord Alors Désolée Valentine Je sais que tu vas me détester Mais je suis pas trop fan Ouais c'est sa tête En gros que je trouve Qui est vachement Plus épaisse Que le reste du corps Même si là la tête Elle est tournée vers nous Donc on a cette impression Qui est un peu plus grande Je l'ai vu en vrai Et j'ai eu cette impression là aussi Donc non désolée Je l'aime pas celui là Flash Il me le faut Mais il me le faut tellement J'en ai qu'un Il est en mauvais état D'ailleurs Je l'avais pris en photo Dans la cascade en Ecosse Et mon dieu Qu'est-ce que je l'aime celui là Alors au début Quand je l'ai vu Je l'ai trouvé magnifique Et puis après J'ai plus aimé du tout Si je l'ai trouvé Standard un peu Le Foundation Stable Stallion pardon J'en ai un Alors c'est vrai Qu'à voir comme ça Il paye pas de mine C'est la robe aussi Qui fait ça Il est vraiment très mignon J'aime bien Avoir C'est vrai que comme ça Là il a l'encolure Qui va pas Et il fait très raide Et un peu mastoc aussi Mais il l'est beaucoup moins En vrai Il a le charme de l'ancien Lui aussi Aussi je l'ai eu Il y a pas longtemps Vraiment très chou Aussi il est mastoc de fou Celui là C'est un cheveu de trait quoi Mais c'est un vintage Mais lui vraiment Il a vraiment Le charme de l'ancien Je l'aime beaucoup Les talons frisons Mon dieu Quelle merveille Je vous l'ai montré en vidéo Mais il est tellement magnifique Celui là Mis à part les petits trucs Que j'ai pas compris Sur son chanfrain Je le trouve vraiment magnifique C'est un des chevaux Qui fait partie de ceux Qui ont le charme de l'ancien Je trouve qu'il a un aspect Très porcelaine Comme ça Mais bon après ça C'est la robe qui fait ça Alors Galiceno Je l'avais jamais vu celui là Il a l'air assez mignon Oui A voir comme ça Peut-être le charme de l'ancien A voir avec la tête Alors le stock horse Là aussi je vais pas me faire des amis Parce qu'il y en a beaucoup Qui l'adorent Mais alors moi ça passe pas C'est la position encore Qu'il fait Pourtant oui Il a beaucoup de dynamisme Donc il devrait Je devrais aimer Sauf que je trouve Qu'il a un énorme bide Et là ça se voit pas trop encore Dème twist Je l'aime tellement Celui là Il est magnifique Vraiment Il fait assez bizarre aussi A voir comme ça Faut le prendre comme si Il abordait un obstacle Mais il est magnifique Il est assez beau dans l'ensemble J'attends de l'avoir en vrai Pour me faire une idée Parce que Là comme ça Il fait très ma stock Mais je pense que c'est les photos Qui lui donnent C'est l'impression Qu'il a l'aimant plus fin Que le corps Même si la race veut ça Je pense qu'une fois Entre les mains Il me plaira Mais là A voir comme ça Il me plait pas trop Geronimo Alors Là ça passe à un crin J'attends de l'avoir en vrai aussi Parce que Il fait quand même un peu Ma stock Il fait très musclé Comme les stock horse Alors ça c'est le moule Birdbreaker Je l'aime beaucoup Ce petit poulain Très réaliste aussi Sa maman Du coup Gégé Valentine Bah voilà Le problème des poulinières Elle a un énorme bide Et J'aime pas Je l'aime pas Désolée Gauphère Alors lui Il a fait partie D'un des tout premiers Que j'ai connus En découvrant les brailleurs Et depuis ce temps là Je le veux Et depuis ce temps là Je le cherche Je n'arrive pas à l'avoir A part le Christmas horse Que j'ai réussi à trouver Sur eBay UK Le poulain qui broute Vintage aussi Mais choupinou Il a le charme de l'ancien La jument qui broute Comme son poulinou Elle est assez chou Aussi Le gypsy vanner Il est tellement magnifique Ceux-là Il me tarde de l'avoir Il est énorme par contre Il prend la place De deux chevaux Dans l'étagère Ils ont refait Le gypsy vanner Sur le moule Du Templado Je le trouve beau Vraiment je le trouve beau Il y a quelques petits soucis De morphologie Mais je le trouve Quand même super mignon Et Parce que Bon bah voilà quoi Ils ont tapé dans Mille avec moi En Andalou Il m'en faut pas plus La flinger Je l'aime pas Poney court sur pâte Poney saucisse aussi Elle est assez chou Elle aussi je pense Qu'elle a le charme de l'ancien Alors lui ça a été L'un des tout premiers Que j'ai eu Et l'un des tout premiers Que j'ai revendu Parce qu'il me plaît pas Très mastoc aussi Pas trop de détails Dans la queue C'est un vintage Encore une fois Huckleberry Mais mon dieu Celui-là J'adore Très princier Beaucoup de De dynamisme J'adore Le poney islandais Alors Là aussi je suis mitigée Parce que je trouve Que l'encolure Fait la taille du corps Après c'est peut-être La position qui veut ça Avoir une fois Que je l'aurai entre les mains Mais je trouve Qu'il n'a pas beaucoup De bides Comparé au reste De son corps Alors L'idéal Quarter horse Oui le problème Du vintage L'oeil trop sur le côté J'aime pas trop Encore il fait pas Trop trop mastoc Bien que les fesses Plus hauts Que les épaules Mais bon ça c'est typique De la race il me semble Alors In between mar Je crois que c'était Sensé être une arabe Ça au début Bon là aussi C'est un décorateur Ils en ont fait beaucoup Et fait bois J'aime pas trop non plus Parce que c'est du vintage Indian pony Alors là aussi Il fait partie D'un des tout derniers vintage Avoir une fois Que je l'aurai entre les mains Parce que Je suis pas convaincue Par l'avant main Alors John Henry Très vintage J'aime pas Voilà C'était rapide Voilà Le jumping horse Donc il y en avait bien eu Un vent Bristol Je me suis pas plantée Très intéressant Mais lui aussi Je trouve qu'il a le charme Du vintage Alors Lui je crois que c'est Un cheval Morgan Ou un passocienot Je sais plus Enfin bref Je l'aime beaucoup beaucoup Celui-là aussi Ouais J'ai hâte de l'avoir entre les mains Le moule de Chili Parce que Kepnek J'arrive pas trop à le dire Du coup J'aime beaucoup ce cheval Même si Sa queue fait Trépater J'aime beaucoup Beaucoup ce modèle Et j'en ai déjà trois en plus Donc ça veut dire Que j'aime beaucoup beaucoup C'est mon stabilisme Alors à voir en photo Elle a l'air pas top Je crois que c'est un Je crois que c'est un mal Je suis pas sûre Mais je pense qu'une fois Entre les mains Il aura le charme du vintage Alors Lady Faz J'aime beaucoup Même si elle a ce côté Un peu stock horse Que j'aime pas Elle est très chou Je l'aime beaucoup Celle-là par contre Gros coup de coeur Le charme du vintage Encore une fois Parce que l'encolure Super fine Mais je trouve qu'elle est Vraiment chou Genre on enlève l'encolure On remplace l'encolure En gros Et après elle est vraiment chouette La queue aussi Mais la position est vraiment jolie J'aime beaucoup ce Poulino En gros c'est un Poulin Qui se lève pour la toute première fois C'est trop mignon Et il m'en faut un aussi Legionario Voilà c'est un Andalou Il fait le pas espagnol Il n'en faut pas plus Moi j'adhère Le Poulin Lipisan Je l'aime beaucoup Il fait très espiègle Très choupinou Il est bien musclé Et sage humain Je sais pas Je suis mitigée J'attends de l'avoir en vrai Parce que Je trouve qu'elle a la coupe Vachement basse Mais je pense que c'est la position Qui fait ça Et avoir Ah mais je l'ai en vrai En plus n'importe quoi Avoir dans notre robe Avoir en vrai Oui parce que Je sais pas trop Là pour l'instant Je suis assez mitigée On arrive au dernier Ah mais non C'est lui que j'avais En fait Oh putain je me plante A chaque fois C'est lui que je me suis acheté La dernière fois Le charme de l'ancien Carrément Il fait très très mastoc Mais je le pensais pas Si mastoc Je pensais plus Qu'il faisait pone Alors qu'en fait Il est vraiment grand Lonson Glory C'est impurissant Je trouve que Sa tête Mais elle est tellement longue J'aime pas du tout Il a les yeux exorbités Bon c'est censé être impurissant Mais je l'aime pas Ecoutez ça a déjà fait Pas mal de chevaux Pour une seule vidéo Donc on se fera les autres La prochaine fois N'hésitez pas à me dire Lesquels vous ont plu Dans ceux là N'hésitez pas aussi A aller sur ce site internet Parce que franchement Pour savoir Quel chevaux il vous manque Dans une congaleine C'est vraiment génial Voilà donc j'espère Que ça vous a plu Et puis je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao 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 c'est parti Ciao c'est parti